... Afin de mieux analyser l'importance de telles rencontres d'aujourd'hui entre le président del Fattah Sisi et le roi Abdullah II de Jordanie, nous avons contacté par téléphone Mme Farida Choubech, actuelle députée au Parlement égyptien et écrivaine. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Je vous souhaite bien sûr avec la fin de cette année et en accueil à Nouvel An très prochainement une joyeuse année 2024, Mme Farida Choubech. Et je voudrais bien discuter avec vous de l'importance d'une telle rencontre. Bien sûr, c'est une rencontre qui se répète au fur et à mesure du temps puisque les deux pays, l'Egypte et la Jordanie, jouent des rôles majeurs et très importants dans la région, surtout en ce qui concerne le dossier palestinien. Selon vous, la rencontre d'aujourd'hui était importante. Pourquoi ? Elle est très importante parce que le plan, malheureusement, trop destructif et trop méchant, je dirais, c'est de liquider la cause palestinienne pour qu'Israël continue à ravager les pays arabes. Mais ce n'est pas seulement ça, nous avons un droit, nous, surtout l'Egypte, envers nos frères palestiniens. Et aussi, le roi de Jordanie est formidable. Et comme on t'en dit, il discute avec le président al-Siti, tous les détails. Et ça, c'est parce que vous savez, quand on est deux, c'est mieux qu'un. Et quand on est trois, c'est mieux que deux. J'espère que tous les pays arabes, tous les autres pays arabes vont se joindre à l'Egypte et à la Jordanie parce que le danger plane sur la tête de tous les pays arabes. Tous les pays arabes sont menacés par Israël qui est devenu tellement féroce et tellement sauvage. Et malheureusement, appuyés par les États-Unis, ils agissent comme si un mépris total pour les droits humains, pour les valeurs humaines, pour tout ce qui a rapport à l'être humain. C'est vrai. Oui, alors l'Egypte et la Jordanie également résistent actuellement devant les appels erronés d'Israël de pousser à un exode des Palestiniens de Gazaoui vers les deux pays, vers l'Egypte et vers la Jordanie. Et en même temps, les deux pays œuvrent pour acheminer les aides à nos confrères palestiniens. Alors c'est une situation assez critique, mais l'Egypte était vraiment fermée dès le début à refuser totalement et catégoriquement une immigration forcée des Palestiniens. Selon vous, aujourd'hui, cette rencontre vient-elle afin de reconfirmer cette position égyptienne ? Et bien sûr, Jordanielle ? Vous avez raison, c'est pour reconfirmer et pour dire à ceux qui insistent et ceux qui essayent de faire des pressions sur l'Egypte et sur la Jordanie qu'il n'y a pas moyen de liquider la cause palestinienne. C'est une cause arabe et c'est une cause nationale aussi parce que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'a pas eu ni de précédent ni d'actuel. On n'a jamais vu une férocité, une sauvagerie pareille. Et là, ce n'est pas un pays qui, même qui cherche la paix israëlle, c'est un pays qui cherche la destruction et qui cherche l'élimination des peuples et qui atteint férocement les enfants et les femmes comme nous voyons. Ils détruisent les maisons. C'est une force de destruction monstrueuse. Et là, la position et la prise de position de l'Egypte et de la Jordanie est formidable et elle est aussi un avis, un préavis pour dire à l'Eraël, attention, les Palestiniens, les Gaza, les compétences. Oui, c'est vrai. Et on attend à une solution de paix durable et solide. Et je tiens à vous remercier, Mme Farida Choubèche. Vous êtes actuelle députée au Parlement égyptien écrivaine. Merci. Merci à vous. Merci. Et on continue avec nos dossiers importants pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté aujourd'hui avec le représentant du groupe des ports d'Abu Dhabi à la signature d'un accord sur le fonctionnement et la maintenance de la station multi-usage Safaga 2 au port maritime de Safaga. La signature du contrat a eu lieu au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative en présence du ministre des Transports, Kemal Al-Wazir, de l'ambassadrice des Émirats Arabes Unis en Égypte et également du PDG de l'autorité générale des ports de la mer Rouge et directeur exécutif du groupe des ports d'Abu Dhabi. Sarah El-Mahrabi a plus de détails. Merci.